La semaine dernière, nous en étions restés à ce transparent. On est sur le premier principe de la thermodynamique. On avait vu cette relation, on appelle la formule de Rich, qui permettait assez simplement de déterminer ce fameux coefficient gamma pour les gaz. Dont la valeur va simplement dépendre du fait que votre gaz sera monoatomique, diatomique. En conséquent, voilà le type d'expérience qu'on peut réaliser pour mesurer très simplement gamma. C'est ce qu'on appelle l'expérience de Clément de Zorn. Donc à partir de cette relation-là, on est capable, à partir de cette expérience et de cette relation, on est capable de déterminer la nature du gaz qui compte dans l'enceinte. Mais on peut aussi, expérimentalement, je vous rappelle que gamma, c'est le rapport des capacités thermiques, c'est CP sur CV, à pression constante sur la capacité thermique à volume constant. Mais on peut aussi donc déterminer directement ses capacités thermiques, expérimentalement. Il se trouve que là, ça demande un appareillage un peu plus sophistiqué. Donc si par exemple, je cherche à déterminer la capacité thermique à volume constant CV, donc les mesures, ça s'appelle faire de la calorimétrie. Et on utilise ce qu'on appelle des calorimètres pour faire ce genre de mesures. Donc on veut effectuer une mesure de la capacité thermique à volume constant. Donc pour cela, on a notre système qui est dans son état initial, avec sa pression, son volume V0 et sa température initiale. Et on va faire varier la température en maintenant le volume constant. Du coup, forcément, si la température va gris à volume constant, la pression va également varier dans l'enceinte. Et donc, on va mesurer les transferts thermiques, mécaniques, entre l'état initial et l'état final. Mais comme on est ici dans une transformation qui sera monocore, puisqu'on ne veut qu'à mesurer la capacité thermique à volume constant, eh bien, le volume étant constant, si vous prenez l'expression du travail, c'est moins PDV, donc si le volume est constant, W sera nul. Donc à volume constant, pas de variation de volume. Autrement dit, le travail mécanique reçu lors de ce type d'opération, de transformation, le travail mécanique reçu va être également nul. Et de ce fait, la variation d'énergie interne, delta U, sera tout simplement égale à l'énergie thermique qui sera reçue ou cédée par le système. On décrira, on fera le bilan de la façon suivante. Donc, delta W est égal à zéro. Et du, là, il y a une petite erreur, c'est du, pas delta U. Du est égal à delta Q à volume constant. Et donc, dans ce cas particulier de transformation, comme U, delta U, est une différentielle totale exacte, il en sera de même pour l'énergie thermique échangée Q. Mais de manière générale, l'énergie thermique Q est une forme différentielle, et non pas une différentielle totale exacte. Et donc, tout simplement, par ce type d'opération, en mesurant simplement, en faisant simplement un bilan énergétique, on va pouvoir déterminer la valeur de la capacité thermique à volume constant d'accomposer. En fait, alors, point gaz, c'est relativement simple à réaliser parce que c'est facile d'enfermer un gaz dans une enceinte hermétique. C'est plus compliqué dans le cas d'un solide parce qu'effectivement, quand vous allez augmenter la température, votre corps va se dilater. Et donc, il faut pouvoir enserrer le solide dans un dispositif qui empêche ces variations de volume. Donc, c'est plus compliqué, finalement, de faire des mesures à volume constant que faire des mesures à pression constante. Parce qu'à pression constante, la pression, ça peut être tout simplement la pression atmosphérique. Et donc, c'est plus simple, effectivement, de faire des mesures de capacité thermique à pression constante. Dans ce cas-là, on étudie une transformation qui sera monobare. Donc, une transformation, par définition, une transformation est monobare si le système n'échange du volume qu'avec un réservoir dont la pression extérieure est se constante. Ça, c'est la définition de la transformation monobare. C'est-à-dire qu'en fait, la pression peut varier entre l'instant initial et l'instant final, mais la pression à l'état final va être égale à la pression à l'état initial. Donc, ça fait partie de ces définitions qu'il faut connaître. Une transformation est monobare si le système n'échange du volume qu'avec un réservoir dont la pression extérieure reste constante. Donc, c'est ce que j'ai reproduit ici sur ce schéma. Vous partez d'un système dans son état initial à une pression qui sera tout simplement la pression extérieure. Le volume initial, la température initiale, on fait varier la température. Par conséquent, le volume va varier. La pression L à l'état final sera égale à la pression à l'état initial. Et on va faire un petit bilan de ce type de transmission monobare. D'abord, on sait que le travail de pression reçu par le système lorsqu'il se passe d'un état initial à un état final est donné par la relation W est égale à moins P extérieure delta V. D'après le premier principe de la thermodynamique, la variation d'énergie interne delta U est égale au travail W plus Q, l'énergie thermique échangée avec le milieu extérieur. Sachant que pour la transformation monobare, W est égale à moins P extérieur delta V. J'en déduis l'expression de Q. Q est donc égale à W delta U plus P extérieur dV. Ce que je peux écrire, alors si j'ai mis dV, je pourrais mettre delta V, ce que je peux écrire aussi sous la forme delta de U plus P extérieur fois V. Eh bien, cette quantité a une importance en thermodynamique puisque justement, elle va permettre de caractériser les transformations qui sont monobares. et cette quantité, c'est ce qu'on appelle l'enthalpie que l'on note grand H. Donc, on vient d'introduire une nouvelle grandeur thermodynamique qui est l'enthalpie grand H. Cette enthalpie est une grandeur d'état au même titre que U. c'est une différentielle totale exacte. Et donc, comme grandeur d'état, H dépend des variables d'état pression, volume et température. Donc, lors de cette expérience, quand on a une transformation monobare, le transfert thermique Q apparaît, donc dans ce cas comme la variation au cours d'une transformation monobare d'une nouvelle fonction H qu'on appelle l'enthalpie et qui est définie désormais de la façon suivante H est égal à U plus PV. Pourquoi cette expression, cette grandeur est fondamentale ? Eh bien, justement, cette nouvelle fonction thermodynamique est fondamentale parce qu'encore une fois, la plupart des expériences qu'on peut réaliser, simplement, sont faites à pression, en tout cas, sur des transformations qui sont monobares. Puisque, s'il suffit simplement de, par exemple, vous chauffer quelque chose à la pression atmosphérique, eh bien, vous avez une transformation monobare. Alors, justement, à partir de là, on peut déterminer la capacité thermique à pression constante. Puisque l'idée, c'est de voir, quand on fait varier la température d'un corps, l'énergie thermique reçue par ce corps, ou échangée par ce corps, et la constante de proportionnalité entre Q et T, c'est la capacité thermique à pression constante dans le cas présent. Et donc, pour faire ce genre de mesure, eh bien, on utilise un appareil qu'on appelle un calorimètre. Alors, le premier calorimètre, c'est le calorimètre quasi-adiabatique de Bertolo. Maintenant, évidemment, on a des calorimètres beaucoup plus perfectionnés, et on a des calorimètres qui sont parfaitement adiabatiques et qui permettent de déterminer, assez simplement, les capacités thermiques à pression constante. Donc, le principe de ce calorimètre, il est le suivant. Vous avez donc une enceinte qui est quasi-adiabatique, ici. Dans cette enceinte, vous avez un corps qui est plongé dans un liquide, et puis, vous avez un thermomètre et un agitateur. Vous avez ensuite un deuxième corps qui est chauffé, et on va mesurer les variations de température entre ces deux corps. Et donc, on doit pouvoir mesurer à l'issue de cela la capacité thermique à pression constante de ce corps. Donc, ce qu'il faudra surtout retenir, nous, de ce transparent, c'est la nouvelle définition, ici, qui est introduite, qui est la définition de l'enthalpie. On verra, après, à la fin, ici, une transformation qui fait intervenir l'enthalpie, une transformation assez fondamentale en thermodynamique. Et donc, puisque cette enthalpie est une nouvelle vendeur, on va essayer de déterminer quelques-unes de ses caractéristiques et aussi quelques relations fondamentales dont elles pourraient être issues. Tout d'abord, H est égal à U plus PV. Le produit PV, on sait, elle est dimension d'une énergie. Et toute fonction analytique de variable d'état est une fonction d'état. Donc ici, la somme de fonctions d'état de même dimension est également une fonction d'état. donc PV a les dimensions d'une énergie. U a évidemment les dimensions d'une énergie. Donc U plus PV a de ce fait les dimensions d'une énergie. Et donc U et PV étant toutes deux des fonctions d'état, bien U plus PV est également une fonction d'état qu'on appelle l'enthalpie. Comme l'énergie interne, l'enthalpie va caractériser l'énergie du système. Ce sont deux grandeurs qui sont assez proches l'une de l'autre. Mis à part que l'une va caractériser l'énergie d'un système, on va surtout s'intéresser aux variations d'énergie d'un système lorsqu'on sera à pression constante. L'intérêt ici d'introduire cette nouvelle grandeur thermodynamique H apparaît tout de suite à partir du moment où on va écrire sa forme différentielle. Donc dans la mesure où j'écris que H c'est égal à U plus PV, je peux écrire la forme différentielle de H, c'est-à-dire DH. DH est égale à DU plus D de PV. Et on sait que DU c'est delta Q moins PDV. C'est delta Q plus delta W et dans notre cas c'est delta Q moins PDV. Par conséquent, DH est égal à quoi ? Si je replace DU par son expression, il me reste delta Q plus VDP puisque D de PV c'est PDV plus VDP. Or, on a vu un certain nombre de relations introduisant les coefficients thermoélastiques, les coefficients carbométiques, pardon, et notamment l'expression qui me dit que delta Q c'est CP DT plus H DT. Donc ce que l'on avait déterminé, ce qu'on avait démontré la semaine dernière, c'était qu'une relation qui me disait que la capacité thermique à volume constant c'était DU sur DT, U l'énergie interne. On n'avait pas défini la capacité thermique à pression constante. Donc si je reprends l'expression de delta Q CP DT plus H DP dans cette relation-là on l'a vu CP est la capacité thermique isobar et H le coefficient de compression isotherme. Si vous remplacez le delta Q qui est ici dans la relation qui est là, vous obtenez donc DH est égal à CP DT plus V plus H DP. Mais H étant une différentielle totale exacte, vous pouvez l'écrire comme une somme de ces dérivés partiels. Vous pouvez écrire que DH, c'est DH sur DT à pression constante DT plus DH sur DP à température constante DP. Si vous identifiez ces deux relations entre elles, vous voyez que on définit maintenant la capacité thermique à pression constante CP comme étant la dérivée de l'enthalpiée par rapport à la température à pression constante. On a au passage une autre relation qui me définit le coefficient de compression isotherme H qui vaut moins V plus DH sur DP à température constante. Donc voilà, on a une nouvelle expression pour la capacité thermique à pression constante. Donc en résumé, on sait que CV c'est DU sur DT on sait que CP c'est DH sur DT et on sait au passage que gamma c'est CP sur CD. À partir de là, je vais pouvoir maintenant, c'est seulement maintenant, démontrer la relation de Meyer. Cette relation de Meyer, je vous le rappelle, elle établit une relation entre justement CP et CV. Donc c'est une relation que je vous avais donnée un peu brutalement la dernière fois mais que maintenant que j'ai introduit l'enthalpiée, je vais pouvoir effectivement démontrer. Donc je vous rappelle les deux définitions on sait qu'on a trois relations qui font intervenir les transferts thermiques delta Q. On a CPDT plus HDP et CVTT plus LDV. J'ai rappelé ici la signification de ces quatre coefficients thermodynamiques. CP, la capacité thermique isobar, H, le coefficient de compression isotherme, CV, la capacité thermique isocore et L, le coefficient de dilatation isotherme. le DV qui est ici, je vais lui faire un petit changement de variable, c'est-à-dire que DV, comme encore une fois V est une grandeur d'état, je peux l'écrire comme une somme de dérivés partiels. Je peux donc écrire que DV, c'est DV sur DT, DT, plus DV sur DP, DP. Et du coup, grâce à cela, je peux, une fois que j'ai développé DV de la façon suivante, je peux le remplacer dans la relation qui est ici. Et je mets DT en facteur. Du coup, ΔQ va être égale à CV plus DV sur DT, DT, plus L, DV sur DP, DP. Voilà la relation que je tire, tout simplement, d'abord changer, de remplacer la variation DV par la somme de ces dérivés partielles. J'ai toujours la relation du dessus qui me dit que ΔQ égale CPDT plus HDP. Eh bien, vous pouvez très bien maintenant identifier ces deux égalités. Les ΔQ sont évidemment les mêmes. Autrement dit, le CP qui est ici, c'est ce qui est entre crochets. Et H, ça n'est rien d'autre que le terme qui est ici. Vous voyez qu'en jouant sur ces dérivés partielles, on peut définir plein de relations, ce qui rend les choses peut-être un peu compliquées, parce que les relations sont simples au bout du compte et les calculs sont vraiment éléments alimentaires. Mais on a comme ça énormément de relations thermodynamiques. Le tout, c'est de bien cibler celles qui peuvent être intéressantes. Et ici, celle qui m'intéresse, c'est justement celle qui lie le CP au terme qui est ici entre crochets. Donc, quand j'identifie cette relation avec celle-ci, je peux dire que CP égale CV plus LDV sur DT à pression constante. Et de la même manière, j'ai une relation entre le coefficient de dilatation isotherme L et puis la dérivée partielle de U par rapport à V plus P. Donc, le L, justement, qui est ici, le L, le coefficient de dilatation isotherme qui est présent dans cette équation-là, je vais pouvoir le remplacer par le L qui est déduit de la deuxième égalité. Et du coup, si je remplace L, j'obtiens cette relation générale. Cette relation, c'est la relation de Meilleur mais généralisée. C'est-à-dire que, pour l'instant, je n'ai fait aucune hypothèse sur la nature du composé que j'étudie. Donc ça, c'est la relation de Meilleur. Elle est un peu compliquée, mais on va voir que, dans le cas d'un gaz parfait, elle se simplifie fortement. Donc, voyons un petit peu, c'est celle que, d'ailleurs, je vous avais donnée précédemment, je vous avais donné la relation de Meilleur mais pour le gaz parfait. Donc là, vous avez son expression générale. Mais maintenant, si vous vous prenez pour le gaz parfait, qu'est-ce qu'on a ? D'abord, un gaz parfait obéit à la première loi de Joule qui me dit que l'énergie interne U d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Par conséquent, la dérivée partielle de U par rapport à V est forcément nulle. U ne dépend que de T. Déjà, ce terme-là va disparaître. D'autre part, pour un gaz parfait, on a PV égale à nRT. Ou si vous préférez, V est égale à nRT sur P. Par conséquent, la dérivée partielle de V par rapport à T à pression constante va être égale à nR sur P. Et donc, si vous remplacez dans ma relation, vous obtenez CP moins CV est égale à nR. C'est la relation que je vous avais donnée précédemment. Donc, c'est la relation de Meilleur. Donc, une relation qui est assez fondamentale sous sa forme générale ici est appliquée au gaz parfait, CP moins CV égale à nR. D'où ce qu'on avait dit précédemment. Si vous prenez, si vous faites, par exemple, si vous appliquez la théorie cinétique des gaz, vous savez que vous avez, si c'est un gaz monotomique, 3 degrés de liberté de translation, CV égale 3,5 de nR. Du coup, CP va être égal à 5,5 de nR et gamma qui est égal à CP sur CV c'est égal à 5 tiers. Oui, tout ça se recouple. C'est ce que j'ai cliqué ici. Alors, j'ai été un petit peu rapide. Donc, voyons maintenant. On reprend sur le gaz parfait. En fait, on va surtout s'intéresser au gaz parfait, sauf à la fin où on va s'intéresser au gaz réel et au fluide quand on fera les transitions de phase. Donc, pour un gaz parfait, H est égal à U plus PV, ça c'est toujours vrai. Si vous prenez le gaz parfait monoatomique, on l'a vu quand on a fait la théorie cinétique des gaz, l'enthalpie, donc l'énergie interne U va aller 3,5 de nRT. Évidemment, PV est égal à nRT. Donc, pour un gaz parfait monoatomique, son enthalpie va être égale à 5,5 de nRT. Si le gaz parfait est diatomique avec des molécules rigides, l'énergie interne U, on avait démontré qu'elle valait 5,5 de nRT. Encore une fois, c'est le théorème d'équipartition de l'énergie qui me donne cette expression-là de l'énergie interne U. Du coup, l'entalpie H, un gaz parfait diatomique rigide va être égale à 5,5 de nRT plus PV qui est égal à nRT, autrement dit 7,5 de nRT. Vous voyez qu'on peut aussi déterminer la valeur des enthalpies des gaz parfaits monoatomiques ou diatomiques. Et vous remarquerez au passage que l'entalpie d'un gaz parfait, quelle que soit sa nature diatomique ou monoatomique, cette enthalpie ne dépend que de la température. Et ça, ça constitue la deuxième loi de Joule. Première loi de Joule, l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Deuxième loi de Joule, l'entalpie d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Ce qui signifie que la variation d'entalpie d'un gaz parfait lors d'une transformation monoterne est nulle, de la même manière que la variation d'énergie interne d'un gaz parfait lors d'une transformation monoterne est nulle. Si je reprends les expressions des capacités thermiques à volume constant telles qu'on les a définies précédemment, donc CV, c'est DU sur DT, donc si le gaz parfait est monoatomique, CV va donc être égal à 3,5 de NR, puisque U est égal à 3,5 de NRT. Si le gaz parfait est diatomique rigide, CV va être égal à 5,5 de NR. Maintenant, grâce à cette relation meilleure, CP moins CV égale NR, on va pouvoir écrire que CP, la capacité thermique à pression constante, qui est égale à DH sur DT, est égale à 5,5 de NR, puisque H est égale à 5,5 de NRT pour un gaz parfait monoatomique rigide. Et pour un gaz parfait diatomique, la capacité thermique à pression constante va être égale à 7,5 de NR. Le coefficient gamma, je vous rappelle qu'on l'appelle le coefficient adiabatique, on l'a défini comme étant égal au rapport de CP sur CV. On voit qu'avec les expressions de CP et de CV qu'on a obtenues ici, lorsqu'on est en présence d'un gaz parfait monoatomique, gamma est égal à 5,5 de NRT. Donc, 5,5 de NRT sur 3,5 de NRT. Lorsque le gaz parfait est diatomique rigide, le coefficient gamma est égal à 7,5. Et si le gaz parfait est constitué de molécules diatomiques non-rigides, on va trouver 9,6 de NRT. Donc, voilà, ça, c'est ce que me donnent les prédictions de la théorie cinétique des gaz appliquées à l'entalpie. Et donc, cette deuxième loi, le Joule, qui me dit que l'entalpie d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Et cette deuxième loi de Joule, c'est l'expérience de Joule-Thomson qui me permet de le démontrer. Alors, cette expérience est importante. Elle est traitée en TD. Donc, peut-être que vous l'avez déjà faite. Mais on va y revenir un peu rapidement ici. C'est ce qu'on appelle la détente de Joule-Thomson. Pour cette expérience, on a un conduit ici qui est séparé en deux par un milieu poreux, ce que je l'ai représenté ici par cette espèce de damier. et vous avez de part et d'autre de ce conduit deux pistons. Vous avez dans l'état initial un gaz parfait qui est ici dans la partie gauche. Et puis, vous n'avez rien du tout de l'autre côté. On va supposer pour cette détente que les parois sont adiabatiques. Autrement dit, dans l'état initial, ici, on applique une pression P2 de ce côté-là. Cette pression P2 est plus petite que la pression P1 que l'on applique du côté gauche. On dit ce qui va se passer, c'est que comme cette pression-là est plus grande que celle-là, on va comprimer le gaz et puis, finalement, le gaz va passer au travers du milieu poreux pour ensuite aller occuper la partie droite de mon conduit. Donc, dans l'état initial, c'est le système dans son état initial. Il est défini par sa pression P1. Donc, le gaz parfait ici est à la pression P1. Il occupe un volume V1 et on est à la température T. Le gaz va traverser le milieu poreux pour se retrouver dans l'état final occupant un volume V2 et soumis à une pression qui est la pression P2. La température, elle n'a pas changé. Et donc, ce que l'on cherche à déterminer ici, c'est la variation d'énergie interne, le travail, et Q. Évidemment, on applique le premier principe de la thermodynamique pour essayer d'étudier la transformation de ce système, de son état initial vers son état final. Donc, pour ça, on va regarder ce qui se passe déjà dans l'état initial. Dans l'état initial, le travail, qui est toujours le travail des forces de pression, ici, c'est moins PDV. Donc, V final moins V initial. Donc, le travail effectué dans la partie 1 est, je note W1, c'est égal à quoi ? Moins P1 V final, ce sera 0, moins le volume initial qui est le volume V1. Et puis, dans l'état final, vous avez le travail de la force de pression P2 qui agit sur le gaz. Et donc, le travail dans l'état final, le travail W2 de la partie gauche, pardon, peut être égal à quoi ? Moins P, cette fois-ci, c'est la pression P2, fois V final, V2 moins V initial qui est 0 de ce côté-ci. Donc, je regarde le travail de la partie du côté gauche et le travail du côté droit de mon milieu pour E. Donc, le travail effectué sur le côté gauche, c'est W1. Le travail effectué sur le gaz du côté droit, c'est W2. Ce que veut dire le premier principe, c'est que la variation d'énergie interne delta U, c'est-à-dire ici, U2 moins U1 est égal à quoi ? W plus Q, où W, c'est la somme des travaux respectifs sur la partie 1 et sur la partie 2. Et puis, on sait que les parois sont adiabatiques. Par conséquent, Q est égal à 0. De ce fait, si vous remplacez W1 et W2 par leurs expressions, vous trouvez que delta U est égal à P1V1 moins P2V2. Sachant que delta U, c'est U2 moins U1. Autrement dit, on peut écrire que si vous faites passer les indices 1 d'un côté et les indices 2 de l'autre côté, on va trouver que U1 plus P1V1 est égal à U2 plus P2V2. Autrement dit, U plus PV étant l'enthalpie, on constate que ce que l'on peut écrire au cours de cette détente de Joule-Thomson, c'est que l'enthalpie du côté 1 est égale à l'enthalpie du côté 2. Il n'y a pas eu de variation d'enthalpie au cours de cette détente. Delta H est égale à 0. On dit dans ce cas-là que cette transformation est isenthalpique. Lorsqu'un gaz subit une détente de Joule-Thomson sans variation de température, c'est important, on dit qu'il suit la deuxième loi de Joule. C'est effectivement ce qu'on observe dans le cas des gaz parfaits pour lesquels on sait que l'enthalpie ne dépend que de la température. En revanche, si le gaz qui est présent ici dans mes parois est un gaz réel, on va observer une variation de température. Là, vous remarquerez que j'ai supposé au cours de cette détente que j'ai étudiée qu'il n'y avait pas de variation de température T. Pour un gaz réel, on observe une variation de température. C'est ce qu'on appelle effet Joule-Thomson ou encore effet Joule-Kelvin. Ce qui va se passer si vous prenez non pas un gaz parfait mais un gaz réel, ce qui va se passer c'est que la température du gaz va diminuer lorsque ce gaz va subir ici une détente adiabatique. Si vous prenez un gaz réel et que vous faites cette expérience, la température du gaz à l'issue de la détente elle aura diminué et elle aura diminué assez fortement. Ce qui fait qu'on peut se servir de cette détente de Joule-Thomson notamment pour liquéfier les gaz. Et c'est en partie comme ça qu'on évit de l'azote gazeux pour obtenir de l'azote liquide. On effectue des détentes de Joule-Thomson. En réalité, ce qui se passe c'est que le gaz étant réel et bien en traversant le milieu poreux le milieu poreux est un milieu le gaz réel est un gaz qui est visqueux. Parmi les hypothèses fondamentales du gaz parfait il y a le fait qu'un gaz parfait n'a pas de viscosité. Encore une fois c'est une idéalisation le gaz parfait. Et pour un gaz réel le gaz étant visqueux et bien il va perdre de l'énergie en traversant le milieu poreux et cette perte d'énergie va s'accompagner d'une diminution de température. Et donc c'est par ce procédé qu'on peut obtenir ou liquéfier les gaz. Donc un procédé qui est couramment utilisé dans l'industrie pour faire fabriquer de l'azote liquide et aussi de l'hydrogène liquide. Voilà pour le premier principe. Voilà pour le premier principe. bien. ce qu'on a vu c'est que grâce au premier principe le principe c'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Il traduit l'équivalence entre énergie thermique et travail mécanique. Et il établit aussi une relation de conservation de l'énergie qui me dit que la variation d'énergie d'un système résulte d'un travail et d'une énergie thermique qui est échangée avec ce système. Le seul souci de ce premier principe c'est qu'avec lui tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut très bien envisager des transformations qui a priori ne sont pas possibles logiquement ne sont pas possibles mais que le premier principe pourrait très bien décrire. Par exemple si vous prenez c'est le cas que j'ai représenté ici si vous prenez un verre d'eau et dedans vous mettez de l'encre donc l'encre va diffuser d'accord on a une transformation qui va de cet état-là vers cet état-là mais la transformation inverse spontanée est impossible. Or le premier principe pourrait très bien faire les calculs de ce type de transformation inverse. Voilà un exemple. Autre exemple c'est la détente de Joulguet-Lussac. Donc imaginez vous avez une enceinte ici avec un gaz une seconde enceinte ici vide et ces deux enceintes sont réellent entre elles avec ici un robinet qui les isole et puis vous ouvrez le robinet évidemment le gaz va aller vers l'enceinte vide et donc à l'état final on va avoir du gaz dans chacune des deux enceintes. Mais encore une fois on ne peut pas imaginer que spontanément le gaz contenu dans cette enceinte revienne dans la sonde de départ. mais encore une fois le premier principe permet tout à fait de faire ce genre de calcul. Autrement dit s'il n'y avait que le premier principe il manquerait quelque chose. On a besoin de quelque chose de supplémentaire qui est lié justement à la notion de réversibilité des transformations et qui me dira que si une transformation est possible réversible est possible ou si elle ne l'est pas. d'où la nécessité d'un second principe à la thermodynamique. Et ce second principe à l'origine historiquement il a un énoncé qui ne ressemble pas du tout à son énoncé actuel mais qui le laissait supposer qu'il fallait introduire une grandeur nouvelle qui était l'entropie. Donc ce second principe de la thermodynamique introduit une nouvelle fonction thermodynamique que là on a vu l'enthalpie cette fois-ci on va voir une autre qui est la notion d'entropie mais historiquement on ne parlait pas d'entropie. C'est sur les réflexions du du physicien français Sadi Carnot en 1824 sur la puissance motrice du feu qui est basé ce second principe. En fait cette nouvelle discipline la thermodynamique est véritablement née des travaux de Carnot en 1824. Travaux qui trouvent leur origine sur les réflexions faites sur le fonctionnement des machines thermiques. On est à une époque où on commence à concevoir des machines thermiques machines à charbon notamment des pompes extractrices d'eau dans les mines anglaises et donc Carnot s'est posé des questions sur la façon avec laquelle on pouvait transformer de l'énergie thermique en énergie mécanique. Et ces réflexions sont basées sur l'observation des moulins à l'époque. Autrefois on se servait de moulins et on se servait de la puissance d'écoulement de l'eau pour transformer cet écoulement d'eau en un travail mécanique. Et lui il s'est dit au lieu de prendre de l'eau qui chute et qui donc fournit un travail mécanique je vais prendre de l'énergie thermique qui chute pour fournir un travail mécanique. Et donc de l'énergie thermique qui chute suppose deux sources thermiques une source chaude et une source froide. Et donc l'énoncé de Carnot du second principe que vous verrez n'a rien à voir avec celui actuel c'est que un moteur thermique qui échange de l'énergie par chaleur avec deux sources thermiques doit nécessairement pour produire du travail recevoir de l'énergie par chaleur de la source chaude et en restituer une partie à la source froide. Donc il vous faut une source chaude une source froide et en transférant de l'énergie thermique de la source chaude vers la source froide une partie de cette énergie peut être transformée en travail mécanique. Il va au passage définir une grandeur qui c'est encore de nos jours qui est le rendement d'une machine thermique. Et dans sa façon de présenter les choses Carnot va envisager une machine thermique idéale qui fonctionnerait de façon totalement réversible. C'est possible mais c'est une approche intéressante dans la mesure où ça va me permettre de définir le rendement maximal d'une machine thermique. Donc voilà l'énoncé du second principe de la thermodynamique par Carnot c'est celui qui est indiqué ici. Les travaux de Carnot sont ensuite tombés un peu dans l'oubli d'autant plus que d'abord il est mort très jeune et sa maison a été brûlée parce qu'il était mort de la malaria. Donc on avait brûlé quasiment tous ses écrits. Quelques-uns ont été sauvés et Clausus quelques années plus tard en en prenant connaissance a poussé un peu plus loin les idées de Carnot. Clausus a proposé une autre façon d'énoncer ce second principe de la thermodynamique qui est qu'aucun transfert thermique ne peut se produire spontanément d'un corps froid vers un corps chaud à moins qu'un autre processus soit à l'heure. Il va de soi que si vous mettez un corps chaud et un corps froid en présence l'énergie thermique va passer spontanément du chaud vers le froid. Pour faire passer l'énergie thermique du froid vers le chaud il faut forcément qu'entre les deux vous ayez une machine qui permette de faire ça. C'est ce qu'on appelle le réfrigérateur. Et enfin juste après en 1852 un autre énoncé de ce second principe c'est le nocée de Kelvin qui dit qu'un système en contact avec une seule source de chaleur ne peut au cours d'un cycle que recevoir du travail et fournir de la chaleur. En fait ce genre de machine thermique est impossible. Si vous n'avez pas une source froide cette machine thermique ne peut pas fonctionner. ne peut que recevoir du travail et fournir de la chaleur c'est-à-dire qu'il ne peut pas fournir de travail. Voilà ce sont les trois énoncés historiques de ce second principe de la thermodynamique. Ils sont directement liés aux réflexions faites sur le fonctionnement des machines thermiques. Évidemment après on a un peu amélioré ces énoncés et on verra un énoncé moderne qui en plus introduit cette nouvelle fonction thermodynamique qui est l'entropie et qui va en plus ce nouvel énoncé me permettre de dire si une transformation est réversible ou pas. Donc l'énoncé historique son intérêt c'est surtout celui-là c'est de pouvoir nous dire si une transformation est réversible ou irréversible donc comme je vous l'ai dit les énoncés historiques du second principe de la thermodynamique étaient basés sur des conditions purement technologiques c'est vraiment l'observation du fonctionnement des machines thermiques qui a amené ces scientifiques de l'époque à énoncer ce second principe mais sans avoir introduit cette grandeur qu'est l'entropie et on verra comment elle a été introduite par la suite à partir justement des considérations faites ici donc désormais si je veux regarder une machine thermique je vais la symboliser de la façon suivante pour avoir une machine thermique c'est à dire un dispositif qui fournit du travail au milieu extérieur il me faut une source chaude et une source froide la source chaude à la température TC la source froide à la température TF et donc alors vous remarquerez une machine thermique elle est symbolisée par un rond parce qu'en fait une machine fonctionne par cycle il faut que ça tourne ça tourne elle doit tomber donc vous avez la source chaude qui va céder une certaine quantité d'énergie thermique à la machine ici une partie de cette énergie thermique va être transformée en énergie mécanique W et le reste va être transféré à la source froide et on note Q2 l'énergie thermique qui est cédée par la machine à la source froide si je fais le bilan de la machine delta U est égal à Q plus W mais comme c'est un cycle delta U est égal à 0 puisque delta U c'est entre l'énergie alors d'abord ça dépend du chemin suivi et puis comme je reviens à mon point de départ forcément delta U est nulle et donc l'énergie thermique Q2 cédée à la source froide est égale à Q1 moins W donc pour Clausius une machine thermique reçoit de la chaleur de la source chaude en transforme une partie en énergie mécanique et cède le reste à la source froide et il va définir le rendement de cette machine thermique cette machine thermique on l'appelle un moteur le rendement d'un moteur que l'on note état va être égal à quoi et bien à ce que ce moteur doit fournir c'est à dire W sur ce qu'il va coûter et ce qui coûte c'est Q1 avec un signe moins dans la mesure W est négatif puisque c'est un moteur donc le rendement de ce moteur est défini comme moins W sur Q1 donc ce que de façon on met dans le dernier chapitre on fera le dernier chapitre sera consacré au moteur pas aux machines thermiques et je vous redéfinirai plus exactement le rendement d'un moteur mais voilà c'est moins W sur Q1 comme je disais précédemment sur un cycle de transformation delta 8 est égal à 0 autrement dit W plus Q1 plus Q2 est nul sur le cycle et donc W c'est moins Q1 plus Q2 donc le rendement est à donc une équipe égale à moins W sur Q1 est égale à Q1 plus Q2 sur Q1 soit 1 plus Q2 sur Q1 donc ce rendement c'est 1 plus le rapport des énergies thermiques cédées par la source chaude et reçues par la source froide la contribution de Carnot ça a été comme je vous disais précédemment d'imaginer un cycle thermodynamique parfait c'est à dire une machine thermique idéale celle qui aurait le meilleur rendement possible et pour avoir le meilleur rendement possible et bien il considère un cycle à 4 temps et chacun de ces 4 temps est constitué d'une transformation réversible donc le moteur de Carnot est important parce que il va vous donner la valeur maximale qu'on peut attendre d'un rendement donc le le moteur de Carnot fonctionne de la manière suivante il a 4 étapes elles sont représentées ici dans le diagramme de Clapeyron vous avez une première étape de 1 à 2 qui est une détente isotherme à la température T1 qui est la température de la source chaude donc là vous êtes en contact avec la source chaude ici source chaude à la température T1 ensuite une deuxième étape de 2 à 3 qui amène le système en contact avec la source froide et qui est constitué d'une détente adiabatique toujours réversible les 4 étapes sont réversibles c'est fondamental arrivé au point numéro 3 vous êtes en contact donc avec la source froide votre système va ensuite subir une compression isotherme à la température de la source froide qui va l'amener dans l'état numéro 4 et enfin le système est à nouveau mis en contact avec la source chaude au cours d'une compression adiabatique réversible voilà les 4 étapes de la transformation du cycle de carbone donc entre 1 et 2 le système est en contact avec la source chaude donc il va recevoir de l'énergie thermique Q1 et entre l'étape 3 et 4 il va céder l'énergie thermique Q2 entre les deux du travail W sera fourni le travail on l'a vu représente l'air de ce cycle et il est négatif c'est à dire que le cycle est parcouru dans le sens des aiguilles d'une montre pour avoir un W négatif c'est à dire un travail moteur une fois qu'on a défini ces 4 étapes de transformation et bien on va essayer de calculer le rendement en ceci donc on va se positionner se placer dans le cas où on est en présence d'un gaz parfait et donc on va faire le bilan de ces 4 étapes pour un gaz parfait quand on étudie une machine thermique c'est exactement ce qu'on fait on fait le bilan des énergies reçues des Q et des W donc commençons par la première étape qui est la détente isotherme on suppose qu'on est en présence d'un gaz parfait encore une fois c'est vraiment le cas le plus idéal possible la machine de carbone le moteur de carbone donc puisqu'on est en présence d'un gaz parfait pour une détente isotherme il n'y a pas de variation d'énergie interne U première loi de Joule l'énergie interne U d'un gaz parfait ne dépend que de la température donc delta U est égal à 0 W est égal à moins PDV autrement dit je peux écrire que donc vous allez on va intégrer V de V1 à V2 d'accord je vais l'écrire parce que c'est un peu rapide pour vous allez écrire que W W1 12 et 1 2 et l'autre fois compression détente isotherme détente isotherme on a une détente parce que le volume augmente et là le volume diminue donc la compression 1, 2, quand on va de 1 vers 2, la pression diminue, le volume augmente. Compresse, détente. Oui, c'est une erreur. C'est détente. Donc 1, 2, c'est bien une détente, pour une compression. C'est une détente. Merci. Donc ce qu'on écrit, c'est que W, c'est moins PDV. Autrement dit, on doit intégrer moins PDV de V1 à V2. C'est moche en rouge. Attendez, il n'y voit rien du tout. Donc W. Égale. Donc au cours de cette détente isotherme, la pression et volume varient. Vous avez déjà vu que, dans ce cas-là, on fait un petit changement de... On sert de la voie des gaz parfaits. PV égale NRT. Donc on est à la pression. Donc on va écrire que P, c'est NRT1 sur V. OK. Et du coup, quand vous intégrez de V1 à V2, vous obtenez effectivement ceci. Donc, le travail effectué lors de la détente isotherme de 1 vers 2, c'est moins NRT1 log de V2 sur V1. Et du coup, l'énergie thermique reçue par le système au cours de cette première étape, de cette détente isotherme, ça va être égal à l'opposé, puisque ΔU est égal à 0. Donc, ΔU, c'est Q1, 2. C'est Q1 plus W1, 2. Donc, Q1 est égal à ceci. Donc voilà comment on a caractérisé la première étape. Lors de la seconde étape, on va, donc, de 2 à 3, au cours d'une... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai mis encore une compression... Une détente adiabatique. Donc là, pareil. C'est une détente. Donc, de 2 à 3, on passe de 2 à 3 lors d'une détente adiabatique. Et donc, on est en présence d'un gaz parfait. On peut utiliser une des relations de Laplace qu'on a vu précédemment, qui me dit que quand on est en présence d'une transformation adiabatique, eh bien, PV puissance gamma égale constante ou TV puissance gamma moins 1 égale constante. Donc ici, on va passer de la température T1 à la température T2 et du volume V2 au volume V3. Et ce qui va me permettre de caractériser cette transformation, c'est de dire que on a T1 V2 puissance gamma moins 1 égale T2 V3 puissance gamma moins 1. La détente étant adiabatique, là, évidemment, Q est égal à 0. Donc on veut cette étape. Il n'y a pas d'échange d'énergie thermique avec le milieu extérieur. Ensuite, 3 vers 4. J'ai tout mélangé. Donc là, cette fois-ci, c'est les compressions. 3 vers 4. Poum. Compression. Pareil ici. Donc 3 vers 4. On a une compression isotherme à la température T2. Pas de variation d'énergie interne. Par conséquent, c'est isotherme. Et puis de la même manière que j'ai calculé W égale moins PDV, je refais le même calcul ici, mais entre les volumes V3 et le volume V4. Et je suis à la température T2. Et comme delta U est nul, Q2 est égal à moins W3. 3, 4. Et pour le retour au point de départ, la compression adiabatique se fait à Q égale 0 et est telle que TV puissance gamma moins 1 égale constante, ce que j'écris entre le point 1 et le point 4. Donc j'ai fait ici un bilan thermique, un bilan d'énergie sur les quatre étapes de ma transformation, de mon cycle. On va en déduire grâce à cela une relation qu'on appelle l'égalité de Clausius. Avant d'arriver là, elle est ici, l'égalité de Clausius. Avant d'arriver là, reprenons un petit peu les deux parties adiabatiques. T1 V2 puissance gamma égale T2 V3 puissance gamma moins 1 et T1 V1 puissance gamma moins 1 égale T2 V4 puissance gamma moins 1. Si vous faites le rapport de ces deux égalités, vous trouvez que vous les rapportez au volume suivant. Vous trouvez que V2 sur V1 est égal à V3 sur V4. Du coup, comme V2 sur V1 est égal à V3 sur V4, ici, ce qui est dans les logs, dans le log, c'est la même chose, et quand vous faites du coup le rapport Q2 sur Q1, vous trouvez que c'est égal à moins le rapport de T2 sur T1. Là, c'est moins. V4 sur V3, ça fera moins log de V3 sur V4. Je répète, à partir des deux adiabatiques, on trouve les relations entre les volumes. V2 sur V1 égale V3 sur V4. Sur les deux isothermes, si je regarde les expressions des énergies thermiques échangées, Q1 et Q2, on a V2 sur V1 qui est égal à V3 sur V4. Ou moins. Et donc, du coup, Q1 qui est égal à NRT1 log de V3 sur V4. Q2 qui est égal à NRT2 log de V4 sur V3. Ou moins log de V3 sur V4. Si vous faites le rapport, vous trouvez ceci. Donc, on a montré précédemment la relation suivante sur le rendement. État égale 1 plus Q2 sur Q1. Eh bien, on vient de montrer que pour le cycle de Carnot, c'est-à-dire pour cette machine qui fonctionne uniquement sur des transformations réversibles, eh bien, pour le cycle de Carnot, le rendement peut s'écrire sous la forme 1 moins T2 sur T1. C'est-à-dire que le rendement d'un moteur de Carnot dépend uniquement des températures T1 et T2 des deux sources. Et c'est le rendement maximal qu'un moteur peut avoir puisqu'il suppose que les transformations sont réversibles. Évidemment, dans la plupart des situations, dans toutes les situations, les transformations seront irréversibles. Et plus les transformations seront irréversibles, plus on va s'éloigner de ce rendement état. Et donc, c'est justement le point de départ du fait qu'on va introduire une grandeur qui est l'entropie à partir de cette relation-là, cette égalité de Clausius, qui va me déterminer, l'entropie me décrit l'écart à la réversibilité. Plus une transformation est irréversible, plus on verra il y a création d'entropie. Il n'y a pas de création d'entropie quand c'est réversible. Et donc, quand c'est réversible, on a le rendement maximal. Et quand on a de l'irréversibilité, ce rendement diminue, il est plus petit qu'à moins T2 sur T1. Donc, on a le lien entre cette notion de machine thermique et cette notion d'irréversibilité. Et c'est Carnot qui l'introduit. Parce que, dans son hypothèse de départ, il a pris un cycle totalement réversible. Et donc, l'écart à ce cycle, c'est l'écart-là. C'est, en fait, c'est l'introduction de l'irréversibilité d'une transformation. de la transformation. Donc, le théorème de Carnot peut s'énoncer de la manière suivante. Tous les moteurs à transformation réversible fonctionnant entre les deux mêmes températures ont des rendements égaux. C'est logique. Tous les moteurs à transformation réversible fonctionnant entre les deux mêmes températures, T1 et T2, ont des rendements égaux. Mais surtout, aucun moteur à transformation irréversible fonctionnant entre les deux mêmes températures ne peut avoir un rendement supérieur au leur. Ce rendement état, c'est vraiment la valeur maximale du rendement d'une machine thermique fonctionnant entre ces deux températures, ces deux sources thermiques aux températures T1 et T2. T1 et T2. T1 et T2. T1 et T2. doit être réversible. Pour un moteur idéal qui reçoit une énergie thermique Q1 provenant d'un réservoir chaud à une température T1 et qui cède de l'énergie thermique Q2 à un réservoir froid à la température T2, on a forcément cette égalité. Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 est égal à 0 Si vous reprenez l'équation qui est ici ça va de soi si vous reprenez ça vous avez Q1 sur T1 Q2 sur Q1 plus T2 sur T1 plus T2 sur T1 est égal à 0 Et ça c'est évidemment si c'est réversible Donc voilà pour un moteur idéal ce que j'entends par moteur idéal c'est celui qui fonctionne suivant le cycle de carbon Pour un moteur idéal qui reçoit une énergie thermique Q1 provenant d'un réservoir chaud à une température T1 et qui cède de l'énergie thermique Q2 à un réservoir froid à la température T2 on doit avoir cette relation qui est vérifiée Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 est égal à 0 Et donc ça c'est pour les moteurs idéaux qui n'existent pas dans la réalité qui fonctionnent suivant le cycle de carbon les moteurs réels eux présentent des processus irréversibles n'importe quel type de moteur vous avez c'est toujours des transmissions irréversibles et du coup pour ces moteurs là on doit avoir Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 qui est négatif parce que le rendement de ces moteurs est forcément plus faible que le rendement du moteur de karma ce qui va caractériser un moteur présentant des processus irréversibles c'est cette inégalité et c'est justement grâce à ces constatations ces observations donc on a ça parce que c'est irréversible et c'est à partir de cette relation là que l'on a a commencé à réfléchir à introduire le concept d'entropie donc pour définir l'entropie d'un système maintenant on va définir on va introduire une nouvelle fonction thermodynamique qu'on appelle entropie et qui est finalement issue de cette observation en gros l'entropie on va la définir comme le rapport Q sur T donc pour cela on va supposer que n'importe quel cycle réversible donc ici j'ai pris ce que j'ai tracé c'est l'espèce d'ovale qui est ici c'est un cycle et je suppose que ce cycle est réversible n'importe quel cycle réversible peut être approximé par une série de cycles de cardon donc vous voyez ça c'est un cycle en fait en gros c'est de dire que ce cycle là c'est une somme de petits cycles qui vont en fait quand je vais les sommer me donner le grand cycle donc n'importe quel cycle réversible ici peut être approximé par une série de cycles de cardon ici vous avez toutes les isothermes que j'ai tracé et là vous avez toutes les adiabatiques de cardon isotherme et adiabatique et donc cet ovale c'est la somme de tous ces cycles et donc la relation qu'on a définie précédemment entre donc ça suppose que en fait vous passiez de la température T1 à la température T2 par plein de températures intermédiaires et par plein d'échanges thermiques intermédiaires et donc la relation qu'on a définie précédemment entre T1 et T2 c'est à dire Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 elle va être valable pour chacun de ces petits cycles autrement dit je pourrais écrire que la somme sur I des QI sur TI est égale à 0 donc n'importe quel cycle peut être approximé par une série de cycles de Carnot et plus le nombre de cycles de Carnot croît meilleur est l'approximation c'est ce qu'on a dit précédemment la somme sur I des QI sur TI est égale à 0 l'énergie thermique libérée dans un cycle Q2 équivaut pratiquement à l'énergie thermique fournie Q1 dans le cycle situé qui va immédiatement en dessous c'est à dire que ici si vous prenez le cycle petit a il va transférer une énergie thermique de A vers B et l'énergie thermique reçue par B c'est pratiquement celle que A lui aura donné ce que j'ai écrit ici donc l'énergie thermique Q2 reçue donnée par le cycle Q1 Q2 QA pardon est pratiquement identique à l'énergie thermique reçue par le cycle B que je note Q1 et donc les transferts thermiques qui ont lieu dans les étapes antérieures elles vont finalement s'annuler puisque ça c'est compté positivement et ça c'est compté négativement et ça c'est compté positivement et lui va de la même manière céder négativement de l'énergie au cycle du dessous donc quand on fait la somme de tout ça ces contributions intermédiaires elles vont s'annuler pratiquement et donc le transfert thermique net et le travail effectué ont les mêmes valeurs pour l'ensemble de tous ces petits cycles que pour le grand cycle en ovale et donc si j'ai une infinité de cycles je vais pouvoir remplacer la sommation par une intégrale et je pourrais écrire que l'intégrale sur le cycle c'est pour ça qu'il y a un petit rond c'est circulaire de delta Q sur T est égal à 0 si le cycle est réversible donc on vient de montrer que pour un cycle réversible on avait la relation suivante qui était vérifiée l'intégrale des delta Q sur T delta Q représentant un transfert infinitésimal d'énergie thermique au cours du cycle l'intégrale de delta Q sur T est égale à 0 si maintenant je prends mon cycle et que le coupe en deux parties je vais regarder ce qui se passe sur la partie 1 et sur la partie 2 le cycle est réversible donc l'intégrale circulaire de delta Q sur T est nulle je peux décomposer cette intégrale en l'intégrale de A à B plus l'intégrale de BA l'intégrale de A à B de delta Q sur T sur la partie 1 du cycle plus l'intégrale de BA sur la partie 2 du cycle de delta Q sur T et la somme des deux évidemment fait 0 autrement dit je peux écrire que l'intégrale de A à B de delta Q sur T sur la partie 1 est égale à l'intégrale de A à B de delta Q sur T sur la partie 2 c'est à l'issue de ces observations et je vous rappelle que le point de départ c'était la relation de Clausius Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 égale 0 c'est à l'issue donc de ces observations que Clausius conclut qu'on peut introduire une fonction thermodynamique grand S qu'il nomme anthropie qui ne dépend que de l'état initial et de l'état final d'un processus réversible et donc si on note SA et SB les valeurs de cette fonction dans l'état A et dans l'état B ici on va pouvoir écrire que la variation d'entropie entre le point A et le point B c'est à dire SB moins SA c'est l'intégrale de A à B de DS et si je fais l'analogie entre cette relation là et celle-ci et bien j'introduis cette expression de l'entropie DS est égale à delta Q quasi statique sur T c'est de cette façon là que désormais on va traiter les processus réversibles ou irréversibles c'est à partir de cette fonction d'entropie donc définition DS la variation d'entropie DS est égale à delta Q quasi statique sur la température au passage on peut remarquer qu'une transformation adiabatique quasi statique est dite isentropique c'est à dire qu'il n'y a pas de variation d'entropie pour un tel type de transformation cette nouvelle fonction thermodynamique l'entropie est une fonction d'état donc l'entropie est une grandeur d'état au même titre que l'énergie interne et que l'entropie donc S est une variable d'état donc une différentielle totale exacte et par conséquent et ça c'est une propriété absolument fondamentale qui va nous aider beaucoup par la suite la variation d'entropie entre deux points A et B est indépendante du chemin suivi par la transformation lors du passage de l'état d'équilibre initial A à l'état d'équilibre final B donc on revient on va retenir de ce qu'on a vu jusqu'à présent d'abord la définition du rendement d'un moteur parce qu'en plus on va le revoir quand on fera les machines thermiques tout à l'heure donc l'égalité de Clausius Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 égale 0 et puis à l'issue de cela on a introduit cette nouvelle grandeur l'entropie et encore une fois tout ça provient des travaux initiaux de Carnot il a eu l'intelligence de travailler sur un cas idéal d'un cycle réversible et c'est l'écart à la réversibilité qui nous amène à introduire cette nouvelle grandeur qui est l'entropie il faut regarder un petit peu on va essayer de terminer là-dessus voilà alors avant d'aller un petit peu plus loin parce qu'il y a cette température qui est présente dans ma relation qui convient de définir et bien il y a une petite notion qu'on appelle la notion de réservoir qui convient de définir avant d'aller un peu plus loin qu'est-ce qu'un réservoir en thermodynamique encore une nouvelle définition on peut avoir des réservoirs de volume ou des réservoirs d'énergie thermique donc les réservoirs par définition soit de volume soit d'énergie thermique et bien un réservoir de volume va maintenir une pression constante alors qu'un réservoir d'énergie thermique va maintenir une température constante par exemple c'est le canal thermostop un thermostat est un réservoir d'énergie thermique quand vous prenez un système thermodynamique et que vous le mettez en contact avec un thermostat ce thermostat constitue le réservoir d'énergie thermique et ces réservoirs on suppose qu'ils ont des tailles beaucoup plus grandes que le système qu'on étudie de telle sorte que c'est pas parce que vous aurez mis votre système thermodynamique à une température T1 en contact avec un réservoir avec la température T2 que vous changerez la température du réservoir la taille des réservoirs sont tellement grandes que leur contact avec le système thermodynamique étudié ne modifie pas leur température donc pour les réservoirs on peut supposer que tous les processus si je m'intéresse non pas au système mais au réservoir lui-même pour les réservoirs tous les processus sont quasi statiques et donc on peut définir la variation d'entropie du réservoir comme étant égale à Q sur T T étant sa température qui n'est pas modifiée et Q ça va être l'énergie thermique qui va recevoir qui va céder au système thermodynamique avec lequel vous l'aurez mis en contact donc ça c'est une première chose c'est la notion de réservoir parce que encore une fois on devra faire des bilans anthropiques quand on aura mis en contact notre système avec un réservoir pour étudier ces transformations il va falloir effectuer des bilans anthropiques et on aura besoin de connaître les variations d'entropie du réservoir pour faire ce bilan on va maintenant considérer un système fermé qui décrit un cycle irréversible cette fois-ci en participant à des échanges avec un ensemble de thermostats et de réservoir à volume et pression constante donc imaginez vous mettez votre système donc ce système ici suit un cycle et ce cycle est obtenu par une succession de contacts avec des thermostats qui sont à volume constant et à température constante l'entropie du système isolé constituée par le système sigma les thermostats et les réservoirs ne peut que croître ou rester constante ça c'est une propriété fondamentale c'est que la variation d'entropie est forcément positive ou nulle donc l'entropie du système isolé constituée par le système les thermostats et les réservoirs ne peut que croître ou rester constante en réalité on le verra c'est que si elle reste constante c'est que les transformations sont réversibles donc cette variation d'entropie se réduit à celle des thermostats puisque S décrit un cycle ici vous avez un cycle or S est une grandeur d'état et du coup la variation d'entropie sur un cycle est égale à zéro du système la variation d'entropie du système sur le cycle est égale à zéro c'est ce qui est indiqué ici si Q1 Q2 etc sont les énergies thermiques échangées par le système avec l'ensemble des thermostats qui sont aux températures T1 T2 etc à ce moment là on va écrire que le delta S est égal à quoi ? moins la somme sur I des QI sur TI ici et ça c'est supérieur ou égal à zéro autrement dit d'après cette relation là on sait que lorsque mon système est mis en contact avec plein de thermostats différents la somme sur I des QI sur TI est inférieure ou égale à zéro c'est ce qu'on appelle une égalité de Clausius ça est dû au fait que j'ai supposé que ma transformation était irréversible et donc on peut maintenant faire la distinction entre une transformation réversible et une transformation irréversible lorsque je suis en présence d'une transformation irréversible je dois avoir la relation somme sur I des QI sur TI inférieure ou égale à zéro c'est l'inégalité de Clausius pour les cycles irréversibles le système sigma fournit plus d'énergie thermique au milieu extérieur et du coup le rendement de la machine sera plus faible en gros il y aura eu par exemple de la dissipation d'énergie par frottement en revanche si le cycle est irréversible on retrouve on a cette relation là celle qu'on a vue précédemment Q1 sur T1 plus Q2 sur T2 égale à zéro vous voyez que c'est cette relation là qui va me permettre de décrire si je m'écarte de la réversibilité si vous prenez un système qui passe d'un état A à un état B si la transformation qui amène le système d'un état A à un état B n'est pas quasi statique je rappelle que pour calculer une variation d'entropie on va se servir de l'expression qui est ici mais cette expression là n'est vraie que lorsque ici le delta Q correspond à une transformation quasi statique si la transformation n'est pas quasi statique du coup la relation qui me permet de calculer la variation d'entropie entre l'état et l'état B qui serait la relation qui serait ici comme c'est plus quasi statique cette relation n'est plus valable par conséquent on peut se dire comment on peut créer une variation d'entropie entre un état vers un état B si je suis en présence d'une transformation qui n'est pas quasi statique voilà c'est c'est tout miracle de ces fonctions d'état delta S est une différentielle totale exacte par conséquent sa variation ne dépend que de l'état initial et de l'état final et ne dépend pas du chemin suivi par la transformation autrement dit lorsque vous serez en présence d'une transformation non quasi statique entre un état A et un état B si on vous demande de calculer une variation d'entropie et bien ce que vous allez faire vous aurez à faire c'est simplement imaginer un chemin quasi statique menant de l'état à l'état B et calculer la variation d'entropie sur ce chemin quasi statique cette variation d'entropie que vous aurez calculée sur ce chemin quasi statique sera la même que celle que vous auriez pu obtenir sur le chemin non quasi statique qui est celui de l'expérience donc c'est en cela qu'on s'en sort toujours parce que là même si vos transmissions ne sont pas quasi statiques on peut s'en sortir grâce au fait que l'entropie est une variable d'état et donc une différentielle totale exacte et donc pour calculer sa variation d'entropie vous n'avez pas besoin de vous déplacer sur le chemin non quasi statique parce que là vous ne pouvez pas faire le calcul vous n'aurez juste qu'à imaginer un chemin quasi statique qui mène vers les mêmes états finales bon ça fait beaucoup de choses et des choses qui ne sont pas forcément simples la notion d'entropie ce n'est pas forcément une des notions les plus simples qui soient on arrive sur le point le plus compliqué après vous verrez ce sera beaucoup plus simple et vous verrez aussi en TD quelques exemples l'application de calcul de variation d'entropie l'idée encore une fois ce qu'il faut retenir c'est que faire un bilan anthropique son but c'est de déterminer si vous avez eu une transformation réversible ou pas voilà on va s'arrêter là pour aujourd'hui de toute façon j'ai plus de gorge on se revoit la semaine prochaine et je crois que la semaine prochaine c'est trois cours d'affilée et on aura terminé la théorie dynamique et vous êtes peut-être au courant le croc d'électrostat et métostat aura lieu le 18 février en présentiel merci merci bonne journée bonne semaine à vous merci 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 merci